Bonjour et bienvenue dans 88 miles à l'heure, l'émission dédiée au Tool Assisted Speedrun. Alors aujourd'hui, vous voyez, c'est cocooning au coin du feu, parce qu'il fait froid, c'est novembre et on aime bien se réchauffer l'un et l'autre, Cœur de Vandal et moi, en pensant à ce magnifique conte des mille et une nuits qui est Aladin, sorti en 1993 sur Megadrive, il a été développé par Virgin Interactive, donc voilà, fortement quand même inspiré du dessin animé, un jeu qui était très très sympathique. Alors ne vous inquiétez pas, tous les joueurs de Super Nintendo qui ont aussi pu jouer Aladin, qui était un jeu différent, édité par Camcom, vous ne serez pas lésés, car cette version suivra dans le prochain épisode de 88 miles à l'heure. Voilà, donc on se retrouve juste après le speedrun pour vous dire comment c'est terminé cette belle soirée. C'est une run de Electro Spectre en 11.05. Encore un jeu exceptionnel ! Non mais c'est un jeu quand même qui a gagné le prix du meilleur jeu Megadrive en 1993, donc c'est quand même pas rien. Il faut dire qu'il était quand même très 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 joli, avec ses graphismes on va dire un petit peu, ce qu'ils appellent, c'est fait aux celluloïdes, en fait c'est un petit peu comme si Disney avait prêté les celluloïdes qu'ils avaient utilisé pour Aladin pour faire le jeu. Donc c'est graphiquement très dessin animé et j'aime beaucoup moi. Il reste très très beau, c'est vrai que... Alors là on est parti pour une série Aladin, parce qu'Aladin a une histoire un peu particulière quand même. Il est sorti sur plusieurs plateformes mais c'est pas les mêmes studios qui l'ont fait. Alors d'habitude on fait des partages, on va faire un jeu sur Super Nintendo qui va être le même que sur Megadrive. Et là il s'avère que, bah non, c'est pas du tout la même chose. Pour une raison un peu bizarre en fait, c'est que Capcom avait signé un contrat d'exclusivité avec Disney et la Super Nintendo. Mais sur Megadrive ils avaient pas le contrat et donc c'est Virgin Interactive qui a eu le privilège de faire Aladin sur Megadrive. Donc on rappelle, mais c'est assez évident pour ceux qui ont vu le film, tous les décors du jeu sont à peu près tirés du film, de près ou de loin. Comme les musiques d'ailleurs. Donc là la première séquence c'était à Graba et là on reconnait le désert qui est un petit peu autour. Voilà. Alors le parti pris de la Megadrive c'est qu'on a un sabre. Voilà. On lance aussi des pommes. On lance aussi des pommes, dans les deux jeux on lance des pommes. Et là on a donc ces points de vie qui sont, on va dire, représentés par la petite lampe. Sur le côté, vous voyez, il y a de la fumée qui sort et ça représente vos points de vie. Donc il ne prend pas les icônes de génie pour ne pas avoir les zones bonus. Parce que là c'est une run qui n'est pas à 100%. Il faut terminer le jeu le plus rapidement possible donc il ramasse pas toutes les choses facultatives. Et là la quête du Scarabay était très rapide. Normalement il fallait le chercher deux fois et donc en lançant une pomme avec un certain timing et en retombant dessus ça permettait d'éviter ça. Donc c'est quand même un gain de temps énorme. Il y a beaucoup de gain de temps énorme, vous allez pouvoir le voir dans cette run. Alors voilà, là il y a des petites choses rigolotes avec les cordes et les fakirs qu'il fallait activer en fait. Vous voyez, là il va activer à chaque fois pour avoir la deuxième corde. Il tombe bien sûr tout de suite dessus et il redécolle juste après. Alors reconnaît bien les morceaux d'Aladdin, c'est vraiment rigolo. Ça c'est le premier titre du dessin animé. C'est quand il chaparde. Voilà, c'est le vorien quoi. Voilà. Aladin. Parce que l'Aladdin c'est clairement la quête, c'est l'orphelin voleur qui a donc il a pas connu son père. Il cherche la reconnaissance. On ne parlera pas de pourquoi les héros n'ont pas de parents ou très peu. Voilà, c'est vrai que ça donne une liberté. Donc voilà, il a récupéré encore une flûte qui lui permet d'activer une corde. Alors là vous regardez bien, à chaque fois qu'il chope un objet, il se retourne. Il suit un petit peu, il s'amuse quoi, vu qu'il ne peut pas partir. Alors c'est un jeu avec assez peu de ré-records, aux alentours de 3400 je crois. Mais il ne faut pas forcément tout le temps s'y fier. Parce que si on reprend des bouts qui ont déjà été faits, des fois les ré-records sautent un peu. Donc ça me paraît normal qu'il n'y en ait pas beaucoup. Mais de toute façon, comme ils le disent très bien sur le site de THVidéo, le nombre de ré-records n'est pas gage de qualité. Ça c'est un niveau qui n'a pas du tout été exploité, une ambiance qui n'a pas été exploitée sur la version Super NES. Il n'y a pas de niveau prison. C'est la prison, là on rencontre Jaffar, qui s'est transformé en vieux, qui va nous donner la super mission d'aller chercher la lampe à l'intérieur de la cave du génie. C'était quand même un film, enfin un des Disney, on va dire, qui a marqué. C'est normal, parce que pour moi ça reste un des meilleurs, voire le meilleur qu'ils aient fait. Humour, technique, l'apparition de la 3D, c'était aussi un des tout premiers. Et ce nouveau style de design aussi chez Disney, extrêmement abouti. Et un scénario excellent, très très bien mené. Et puis un Jaffar grandiose, j'adore le méchant, c'est un des méchants que j'adore le plus. Intelligent, manipulateur. Voilà, machiavélique, il est vraiment... et drôle en même temps, c'est un personnage très bon. Personnage de Yago aussi, qui accompagne Jaffar, il est très sympathique. Le Habou, on va dire Apou ou Habou ? Habou, oui. C'est Habou, le singe. Alors vous voyez là, les speedrunners, c'est le genre de choses qu'ils détestent, ils sont obligés d'attendre que les plateformes arrivent, c'est abominable. Alors j'ai... J'ai lu un certain nombre de choses très très marrantes, parce qu'elle est très détaillée, il y a des choses très très techniques sur ce jeu, ça se passe à chaque fois très rapidement, en une seconde, il y a peut-être 25 touches qui sont, sur lesquelles le joueur appuie, donc c'est très rapide. Ils ont trouvé moyen de sauter plus loin et de courir plus vite. Avec quelle technique en fait ? La technique consiste à s'arrêter, pendant qu'Aladin court, donc il y a une animation quand il court, il faut s'arrêter pendant une frame, sur la fin de l'animation, qui est celle quand il court, et de repartir aussitôt. On s'arrête une frame et on repart. Et on repart. Et si on fait ça, et au moment bien précis, ce qui se passe, c'est que la vitesse de redémarrage, on va nous ajouter cette vitesse à notre vitesse de course, qu'on n'aura pas perdue. D'accord, donc en fait on cumule un petit peu, c'est un dash une fois de plus. Voilà, pour ceux qui connaissent parfaitement le jeu, vous remarquerez qu'il se déplace un peu plus rapidement. Par contre, il ne peut pas le faire souvent, parce que... C'est un peu à la Super Metroid, comme le bras qui permet... c'est la même chose. C'est un peu la même technique. Mais ce qui se passe, c'est que dès qu'il fait un saut ou un coup de sabre ou n'importe quoi, ça annule. Donc il est obligé de le faire, de le refaire tout le temps, il ne peut pas le faire si souvent qu'il voudrait. Il prend pas mal de dégâts, mais bon, il a le droit. Donc là, on est dans la caverne, avant d'avoir trouvé la lampe, pour ceux qui... on rappelle un petit peu le plot. c'est un niveau qu'on va retrouver sur Super Nintendo, mais qui a une autre forme. C'est assez rigolo de voir les parallèles et en même temps ce qu'ils ont copié, pas copié. Ah, et bien cette musique aussi. Alors cette musique n'est pas dans le film. Voilà, on est poursuivi par un gros boulet. Bon, bah lui, il s'en... Il faut s'échapper. On rappelle, c'est notre singe qui a vu un énorme rubis dans les mains d'un bouddha doré. Voilà, et qui a fait l'erreur de... Cette séquence d'ailleurs est très bien faite sur Super Nintendo et elle n'est pas sur Mega Drive. Donc voilà, il est poursuivi par... Faut s'enfuir de la cave. C'était d'ailleurs la séquence en 3D du film. Vous avez remarqué aussi dans le jeu, je le vois faire à chaque fois, on voit des fois Aladin déraper et si on dérape juste avant un saut, on peut sauter un peu plus loin. C'est la même chose. D'accord. Oui, il fait des petits dashs un petit peu. Voilà, c'est ça. On le voit, il va plus vite. C'est net. Il va plus vite, très clairement. Il va plus vite. Il n'y a pas cette vitesse normalement. Alors là, ça va être très rigolo. Ça va être un niveau passionnant, ça. Ça va être un niveau passionnant. Alors regardez bien, il s'amuse. Vous voyez, il évite les objets. Il suit la musique. Et là, il va faire un truc bizarre si je me rappelle. Voilà. Quoi ? Mais il est mort. Mais qu'une idée. Mais un tool assisti de Piedrunner qui meurt. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Le monde va mal. Non, on ne vous donne pas le fin mot tout de suite. Vous devez vous interroger. Voilà. Alors il y en a peut-être qui connaissent ce que ça. C'était quelque chose qui existait sur console. Entre guillemets, les mauvais joueurs le connaissaient. Oui. Parce que des fois, c'est vrai que pour doser la difficulté, les programmeurs ont recours à des choses assez astucieuses. Voilà. Et là, vous allez en avoir un exemple flagrant. Et voilà. Et voilà. Il est mort. On revient au début. On relance le jeu. Et... Magie ! On est au niveau d'après. En fait, vous avez passé le level sans vraiment le passer. Si vous perdiez toutes vos vies, on vous remettait au niveau d'après, au niveau du génie. Donc c'était les niveaux un peu délirants qui se passent un peu dans l'univers du génie. Souvent, dans les meilleurs, que ce soit sur Megadrive ou Super Nintendo, les niveaux excellents. Très très riches, très créatifs. Et ils se sont permis pas mal de choses parce que du coup, c'est... À proprement parler dans le film, à aucun moment, il rentre dans la lampe. Mais c'est inspiré, bon, des pouvoirs du génie. Là, c'est vraiment... C'est très proche. De toute façon, on entend la musique derrière. C'est complètement dans l'univers que le génie développe, on va dire. Car je suis ton meilleur ami. Voilà. Là, je me rappelle encore de la musique par cœur. Enfin, la version française. La version française, d'ailleurs, qui est, je pense, meilleure que la version américaine. On a des doubleurs de très grande qualité, des interprètes et des traducteurs, on va dire. Pour les films d'animation et pour les Disney en particulier, on a vraiment... Pour les films, c'est pas vrai, mais pour les... Mais pour les dessins animés, c'est... Le Palais du Sultan. La version à la dernière française est plus drôle, je pense, que la version américaine. En tout cas, pour un français. Alors, pour ceux qui se rappellent vraiment pas l'histoire, le Sultan, c'est le père de la femme dont on est amoureux, Yasmin. Une jeune fille, c'est une dommoiselle pour l'instant. Elle a quoi, elle a 16, 17 ans ? Jeune femme, jeune fille. Voilà. T'es très jolie. Une héroïne avec un secret caractère. Elle est un peu fleur bleue, quand même. Elle est un peu fleur bleue, mais... Elle a des envies de liberté, elle est indépendante. Elle veut pas que la loi la contraigne à choisir un époux, elle veut un mariage d'amour, c'est très beau. C'est classique, mais, ma foi, efficace. Voilà, c'est... Donc là, on se fait un petit peu toucher, c'est pas grave. Et on libère Abu pour, vu qu'il vienne nous aider. Alors voilà, ça c'est un combat aussi qui a été... Il arrive à faire quelque chose d'assez étrange. Il l'enchaîne à une vitesse. C'est vrai qu'il y avait beaucoup plus de boss dans la version Megadrive que dans la version Super NES. Oui, et les niveaux n'ont pas deux levels. Souvent, sur Super Nintendo, il s'était coupé en deux, en fait. Il y avait deux levels avec le même décor. La version Megadrive du speedrun est plus rapide que la version Super Nintendo, alors que le jeu Megadrive, pour moi, était globalement plus dur que la version Super Nintendo. Plus dur, mais pas plus long. Pas plus long, non, non, mais plus dur. Donc, il en devenait plus long, c'est ce que je veux dire. Vu qu'on mourait, il fallait reprendre et tout. Ou de la 3D. Ouf, oui, c'est un bien grand mot. Alors à chaque fois, on le voit, c'est pareil, donner un petit coup de sabre et passer à travers les ennemis. Ils ont découvert cette technique, c'est qu'il a des frames d'invulnérabilité, notre ami Aladin, quand il swing, quand il a un petit coup d'épée, ouais. Ça lui permet de passer à travers les ennemis. C'est un jeu de David Perry, si je ne m'abuse pas. Et oui. C'est donc le monsieur qui a créé Sword Gym juste après. Voilà. C'est un de ses tout premiers jeux, je pense. C'est ça, ça a lui donné une sacrée notoriété. Oui, parce qu'il paraîtrait qu'il aurait programmé le jeu en 3 mois, ce qui paraît aberrant, mais à l'époque, on travaillait beaucoup. Voilà. Mais il travaillait avec des gens qui ne dormaient pas, donc c'était assez pratique. C'était assez facile, voilà. Ils se sont fait une renommée dans le milieu, ils ont créé leur studio juste après. Et c'est vrai que c'est... Surtout quand on remet le jeu dans le contexte de l'époque, les graphismes sont certes beaux, mais à l'époque, je me rappelle que c'était particulièrement impressionnant. Ah voilà. Voilà, le dernier boss, on vous a dit que ça serait rapide, c'est Jaffar, forcément. Ah, ça c'est un... Par contre, c'est vrai que c'est très rapide dans la version Megadrive, c'est que les différentes transformations du boss... Il se fait enchaîner. Voilà. Alors il finit avec zéro pomme, j'ai regardé, il avait pris exactement le bon nombre de pommes. Alors là, c'est bizarre, si vous vous rappelez du film, c'est un peu comme s'il y avait un genre de flashback, mais en fait... Voilà, parce que normalement, cette séquence, elle a lieu avant qu'il se fasse chasser par Jaffar. Voilà. Avant qu'il se fasse voler la lampe, justement. Et... Donc voilà, ta vie de pérille. Ça, c'était une des musiques que j'aimais le moins du film, à la fois du jeu, et pourtant, c'est celle qui a le mieux marché. Elle était très fleur bleue, voilà, ce rêve bleu. Que veux-tu ? Ils ont même eu un prix, plusieurs prix, pour cette musique. Alors c'est court, hein. C'est court, parce qu'on n'a pas eu le temps de tout dire. Mais on terminera de toute façon avec la version Super Nintendo qui est un peu plus haut. Parce que là, c'est vrai que là, le dernier niveau, on a à peine eu le temps de dire ce qu'il a raté. Il a évité toute une séquence. On n'a pas eu le temps de le dire, à peine on veut l'introduire, que le... Que c'est déjà fait, c'est le problème d'être l'assistique. Des fois, il ne nous laisse pas le temps de parler. Voilà. Il est très long, ce baiser, je trouve. C'est... Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux ? Ils sont très amoureux, c'est ce qu'il faut se dire. Voilà. Moi, c'est vrai que... On avait dit qu'on ne chanterait pas. On a promis qu'on ne chanterait pas, on n'a pas chanté. Aladin, on m'a particulièrement marqué. Je me rappelle, j'étais adolescent et... J'étais particulièrement ému. J'avais que 10 ans. Voilà, c'est quoi, 93 ? Tu avais 11 ans. Ouais, 80, c'est Noël 92, du coup. Je ne sais plus. Ouais, Noël 92, c'est ça, 10 ans. Ouais, Noël 92, ça, on avait 10 ans. Oups. On a donné notre âge. Ah, mon Dieu ! De toute façon, vous devez vous en douter un petit peu, vu les jeux auxquels on vous présente et auxquels on joue. Voilà. C'est vrai que moi, j'ai un tout petit peu joué à la version Megadrive, parce que comme d'habitude, c'est vrai, moi, j'avais la Super Nintendo. Voilà, j'avais la Megadrive, donc c'est plutôt la version que j'ai faite. C'est un jeu assez difficile, honnêtement. Je crois que j'ai ramé pas mal pour le finir. Et je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, on peut gagner une vie en se mettant dans la banhette Mickey au deuxième niveau. Très important pour ceux qui perdent des vies qui ne sont pas très bons. Voilà, si vous avez besoin de vie, n'hésitez pas à le faire. Il y avait du monde quand même. David Perry l'a sûrement bossé, mais il n'était pas tout seul. Waouh. Donc, il y a Sega of America qui ont forcément aidé relations publiques. C'est vrai que dans la licence, celui qui a fait les compositions et à la fois les arrangements pour ce jeu, c'est Griffin. C'est vrai qu'il a fait un travail très sympathique. De réarrangement des morceaux, symphonique vers du 16-bit. C'est toujours un travail assez difficile, parce que vous avez beaucoup moins de pistes. Donc, il va falloir simuler les côtés épiques, on va dire, avec peu d'instruments. Et ce n'est pas forcément évident. En tout cas, on va lancer un débat. Maintenant, à chaque fois, on va lancer un petit sondage-débat entre cette émission et la prochaine. Et le débat, ça va être le suivant. C'est quel Aladin, quelle version d'Aladin est le meilleur jeu ? Moi, bien entendu, je vote pour la version Super NES qu'on présentera. Et moi, je vote pour la version Megadrive. Voilà, donc on va faire deux teams et les gens vont se prononcer. Voilà, donc le speedrun est terminé. On se retrouve très bientôt pour une prochaine émission de 80 images, ce qui sera Aladin sur Super Nintendo. Salut ! Bonjour et bienvenue dans 88 Miles à l'heure, l'émission dédiée au Tool Assisted Speedrun. Une émission trop petite pour des Tool Assisted trop grands. Et aujourd'hui, un jeu exceptionnel. Un jeu qui, comme ce décor, vous emmène dans le pays des contes, dans le pays des mille et une nuits, au pays du feu et de l'ardeur, Aladin. Un jeu trop petit pour une console trop grande. Aujourd'hui, c'est cette version sur Megadrive. T'arrives pas à dire un mot, Coeur de Vandal est très ému aujourd'hui. Non, tu veux pas ? Laisse-moi te pousser les boules. Deux boules contre une, c'est dégueulasse.